Le premier élément, je pense, c'est que ça fait super peur ce qu'il nous a raconté, quand on voit comment les pensées, qu'elles soient de droite ou de gauche, nous entraînent, malgré nous, dans une certaine mesure, vers des formes de droitisation, et personne n'est épargné là-dedans, donc il y a une forme de sidération, je pense, au départ de son propos, et avec une question qui pointe à mon sens très vite, qui est, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Parce qu'effectivement, le discours médiatique, il est omniprésent, il y a une espèce de bruit de fond comme ça qui tourne, et comment est-ce qu'on se départit de ça ? Et moi, ma première réaction, c'était de leur citer un texte de Christian Morel, qui avait appelé un de ces textes, l'urgence de l'éducation populaire, ou un immense besoin de l'éducation populaire, c'était ça. Et je me dis, comment est-ce qu'on fait en sorte que l'éducation populaire redevienne, enfin, je ne sais pas s'y redevienne, mais qu'elle puisse être une forme de barrage à ce bruit médiatique pour repolitiser les questions et pour leur redonner de la nuance dans le débat public ? D'accord, ok, donc cette dimension de l'éducation populaire. Danu, tu avais autre chose que tu souhaitais ? Ça, pour moi, c'était une dimension. Une autre dimension dans son discours, je pense aussi, c'est comment est-ce qu'on arrête aussi de survaloriser le discours en tant que tel ? Puisqu'on voit que dans le débat public et dans la médiatisation qui est faite, les idées qui sont développées, elles ont de la valeur par nature, parce qu'elles sont référencées, c'est le poids de la parole. Et je trouve qu'il faut, et ça il le disait assez bien, il faut remettre là-dedans l'expérience personnelle des gens en vis-à-vis de ces paroles. Et quand on parle notamment d'identité et que lui revient avec l'hybridation de nos identités, de nos singularités, il dit en fait l'expérience des gens, elle est très éloignée d'un renforcement identitaire opposé à d'autres, on est fait d'hybridation. Et si effectivement on pouvait redonner, et c'est là où je reviens avec la question de l'éducation populaire, si on peut redonner aux personnes cette conscience-là de leur construction identitaire qui est multiple, qui est faite de toute une série d'appartenances, qui n'est pas donnée, qui n'est pas essentialiste, ça peut, je pense, permettre de mettre à distance ces discours qui nous opposent, qui nous fichent dans des cases, qui nous assignent à résidence. Sous-titrage ST' 501 Merci.